...a compris l'enjeu de cette rencontre, puisqu'il faut le dire, la salle est pleine à craquer, la rencontre se joue à guichet fermé, la composition de l'équipe mulhousienne ici, vous la connaissez, c'est l'équipe annoncée dans la presse avec Alphonse Ewood, le numéro 11, avec Jean-Frédéric Monetti, ou plutôt Frédéric Monetti, non pas Jean-Frédéric, c'est Frédéric Monetti, le garçon en forme, c'est lui qui avait marqué 28 points lors du match à l'éhazadar, et il sera l'objet d'une surveillance, je crois, tout à fait particulière ce soir, côté yougoslave. On va peut-être voir rapidement la composition de l'équipe yougoslave, avec deux hommes à surveiller, Petrar Popovic, le numéro 6, régulier à quelques 30 points, et puis en numéro... Et là-bas, la Jean-Emme Toupanis. Avec Hitchin, oui, les deux premiers points mulhousiens, il y a Pierre-Philippe Hitchin, du Conseil Général du Haut-Rhin tout d'abord, et puis aussi de l'Association Départementale de Tourisme du Haut-Rhin, malheureusement au dernier moment. C'est le club de Zadar qui a eu des exigences financières énormes. Alors qu'il y a Hitchin ici, superbe panier ! Il y a l'extraordinaire ambiance qu'il y a dans le Palais des Sports, mais je crois que ce soir, c'est un soir de fête pour le MBC, et nous souhaitons tous sa qualification pour les demi-finales. Alors que sur une passe de Komacek, là c'est Sarlija. Soule, Wood, à 3 points. Oui, il marche ! Fantastique ! Allez ! Sarlija. Allez, Komacek, attention. Poursuivi par Jean-Emme Toupan. Komacek, oui, là il va au panier. Deux points. Alors que Jean-Emme Toupan... Allez, Komacek. Oui, l'Auvergne, il n'avait pas rien à faire. Blocage de Ivica Obad. Komacek à nouveau et qui tente à 3 points. Eh oui ! Alors qu'une faute a été commise, oui, sous le regard de M. Fiorito. Il regarde, oui, qui c'est ? Allez ! Le numéro 13, Stéphane L'Auvergne. Donc, panier à cordée, 3 points. Et la balle ? Et la balle sera pour... Ah ! Apparemment, la balle reste donc aux Yougoslaves. Eh oui ! Le public, il n'apprécie pas tout à fait là. Les deux arbitres ont pris des décisions qui n'étaient pas tout à fait complémentaires. Komacek encore. Popovic. Et Monet qui est au rebond. Souley, ça repart très vite. L'Auvergne, superbe, 2 points. Fitch. Komacek, face à l'Auvergne. Allez, Komacek qui tente, encore à 3 points. Ah, quelle adresse ! Quelle adresse, Adriane Komacek, là ! On a... Et c'est reparti. Avec Souley. A plus que 6 points. 20 pour le MBC, 14 pour Zadar. Et 10 minutes 20 à jouer. Monet qui s'arrache là dans la défense. Ah, super Frédéric Monet. 7 points depuis le début de la rencontre. Et là encore, voilà. Frédéric Monet. Ce sont les images de Bernard Collinet. Elles sont superbes, ces images au ralenti qui nous permettent vraiment de voir comment Monet s'est arraché là dans la défense. Yougoslav 3, les plans fessiers, 2 points. 22 pour le MBC, 14 pour Zadar. Palic. Ah, et Komacek là encore. Superbe. Ah oui, on nous l'avait présenté. L'Auvergne, good. Oui, qui va tout seul. 26 à 16, à nouveau. Jouer en défense et vous l'avez vu, autant par le travail fait par l'Auvergne que par le travail fait par Tupan sur Komacek. C'est là un petit peu la clé de la rencontre du gâche. Allez, 26 à 16 pour le MBC. Et il reste 7 minutes, Marc. Oui, je crois que le MBC est partagé entre le désir de bien faire et le plaisir devant le public. Championne de Yougoslavie, dont la dernière fois en 86, qui lui avait valu de disputer la Coupe d'Europe des champions en 87, où elle a d'ailleurs terminé 4. Komacek. Oui, interception d'Hallwood. Avec Stéphane Lovain, à moins qu'il y aille tout seul. Oui. A bien joué, Hallwood. Il a fixé Komacek. Popovic. Au bat, Popovic à nouveau. Monetti est là. Wood est là. Oui, c'est bien joué. Ce contre de Martin Alphonsey Wood. 34 secondes, allez. Il faut chercher une faute là. Monetti, Tupan. qui tente un 3-point, et qui met ! Et qui les marque, j'aurais aimé ! 41-20 ! Il récupère avec Trifunovic, qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. Là, le numéro 12. Popovic. Komacek. Ah oui, bien joué pour Sarlia. Ticen, Tupan à nouveau. Ah, qu'il a carrefouille un petit peu sa balle. Frédéric Monetti. C'est bien joué ! Ah, quelle superbe action avec Alaphonsey. Le panier de Wood. Ah, faute cette fois-ci de Frédéric Monetti sur Sarlidja. Non pas Sarlidja, mais Podiroga. Il a 17 ans, ce garçon, là, que vous voyez au lancer fond. 2,02 m. Il n'a pas joué en première mi-temps. Il est rentré, là, pour la seconde. 17 ans. Et sa première tentative, ici, qui est montée. Oui, le second y est. 48,29. Toujours. Podiroga. Popovic. Ah, bien joué. Par Sarlidja, Stipe. Popovic, suivi comme son nom par Alhoud, là, qui est bloqué. Monetti. Oui, Popovic qui peut tenter. À trois points, il réussit. Ah, attention. Et oui. Il est un garçon comme Popovic, qui a tout à l'heure au Ternapani à trois points, ou alors Sarlidja. Le pivot. Alpopovic. Lipinovic. Sarlidja. Podiroga. Et la balle est encore. Yougoslav Sarlidja qui récupère et qui marque. Oui. Pas mauvais, là, Stipe Sarlidja. Check. Sarlidja. Popovic. Qui tente. Eh oui. Deux points de plus pour l'équipe de Zadar. Tuzic. Komacek. Face à Tupan. Komacek qui tente et qui réussit. Ah oui. De notre côté, là, qui n'est pas content parce que le ballon n'arrive pas assez vite. Le voici Popovic. Il l'a récupéré, cette balle. Et il a cherché Sarlidja. Interception de Soule et la contre-attaque. Laurent Etienne. Allwood. Tupan. Superbe ! Ah, quel beau panier ! Quel tantique exploit de se retrouver dans cette demi-finale de Coupe d'Europe. Ah oui. Il y a ceux qui diront, il y a la Coupe des Champions, la Coupe des Coupes. C'est une Coupe d'Europe, même si c'est la Coupe Korach. Attention avec cette tentative de Sarlidja. La balle est récupérée par Bodhi Roga. Eh oui. Deux points. Dissédent, Bodhi Roga. 30 secondes. Aller, on la tourne. Ben Abid. L'Auvergne. Oui. À trois points. Stéphane L'Auvergne. Fantastique. Applaudi par le public milousien. Trois minutes, trois secondes à jouer. 70 pour le MBC. 52 pour Zadar. Fifinovic. Sarlidja. Eh oui. Deux points. 70-54. Je répète, il faut jouer Siriusa jusqu'au bout. L'Auvergne. Jamel Ben Abid. Oui. C'est bien joué. L'Auvergne. Face à L'Auvergne. Il ressort sa balle. Fifinovic qui tente. Qui manque. Oui. L'Auvergne qui récupère. L'Auvergne. Tupan. Kitchen. Oh. Dommage. Curtis. Etienne qui récupère. Ah. Et c'est encore manqué. Dommage tout ça. Un peu de précipitation. Et pas de précipitation par contre du côté Yougoslavski. Une première tentative de Bodhi Roga manquée. Et Charlie Dja qui est là pour ajouter deux points. Et 77-64. Alors que Laurent Etienne, oui, il vient d'écoper d'une nouvelle faute. Il est remplacé par Laurent Minic. Et Charlie Dja là. Un lancer franc. Je regarde le chrono. de 55 secondes. Allez, Fonari 64. Il ne peut vraiment plus y arriver grand chose. Charlie Dja. Bodhi Roga. Oui, oui. Qui marque à trois points, Bodhi Roga. Soit... Et demi-finale. Tupan. Kitchen. Tupan à nouveau. Tupan. Pour l'Auvergne. Oui. Pannier smashé de Stéphane L'Auvergne. Comme pour fêter l'événement. Six secondes. Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Et c'est terminé. Le MBC. Demi-finaliste de la Coupe Corace. Un palais des sports de Mulhouse. En ébullition. MBC 80. Un palais des sports de Mulhouse. 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 Merci.